Oui exactement, donc nous sommes au point central, là où les personnalités arrivent au Sénat. Donc Jean-Christophe Cambadélis, une première réaction peut-être ? On s'achemine vers quand même une défaite du PS aux élections sénatoriales, une première réaction à ces résultats ? Pas encore définitif, mais dis-moi ces prévisions, voilà ! C'est pas définitif, les résultats sont malheureux pour le parti socialiste et l'ensemble de la gauche, mais pas inattendus. Au regard de ce que nous avions obtenu lors des élections municipales, c'est un effet mécanique qui n'a pas obligatoirement l'ampleur à cette étape, de ce que l'on pronostiquait ici ou là. De plus grande ampleur, on pourrait penser ? Non, peut-être pas, on va voir, c'est contrasté suivant les départements, mais il faut attendre des résultats définitifs. Alors justement, mais est-ce qu'à l'heure qu'il est, on peut parler d'un vote sanction vis-à-vis du gouvernement ? Le vote sanction est intervenu au municipal et c'est l'effet mécanique de ce vote. On ne peut pas dire qu'il y a un élément en plus à cette étape. Il faut le prendre en compte et voir ce que cela a signifié pour la Haute Assemblée. Et puis alors peut-être aussi un petit bilan, un premier bilan des trois ans de présidence socialiste du Sénat. Certains parlent de regrets au PS, Jean-Pierre Bell notamment l'a évoqué. Oui, on regrette de ne pas avoir pu continuer ce que nous avions commencé au Sénat. C'était une majorité, même si elle était tubultueuse et elle n'était pas toujours au rendez-vous. C'était historique qu'il y ait une majorité de gauche. On oublie qu'au Sénat, c'est depuis très très longtemps une droite qui administre les choses. Nous avions pu gagner sur l'effet précédent qui était notre montée vers le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase. D'accord, mais pas de regrets de ne pas en avoir fait plus, de ne pas avoir géré différemment ces trois ans ? Vous savez, on regrette toujours de ne pas avoir fait plus ou d'avoir fait plus ou d'avoir fait moins. Les résultats sont là. D'accord, merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis.